Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases neufs de nos calendriers de l'Avent et aujourd'hui je ne suis pas toute seule, je suis avec Eline ! Coucou la caméra ! Et du coup ça fait quelques jours qu'elle voit tout plein de calendriers de l'Avent, qu'elle aimerait les ouvrir et tout ça donc aujourd'hui on va les ouvrir ensemble hein Pipoune ? On les ouvre ? Oui Pipoune ! Oui Pipoune ! Bon du coup elle a attrapé celui-ci qui était tout en haut de la pile et là c'est cette case là qu'on ouvre aujourd'hui Eline. Bon les calendriers Harry Potter c'est pas ce... Oh wow non non déjà qu'il était mal en point ma chérie, t'as ouvert la case 15, 18, 10, wow 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 ! C'est celle-là mon coeur qu'on ouvre ! Et donc je disais que les calendriers Harry Potter c'est pas ce qu'elle va forcément préférer hein mais quand on arrivera sur les Disney et puis... Oh il est tombé mon coeur et même le Pokémon, je pense qu'il y a moyen qu'il kiffe ! Alors qu'est-ce qu'on a eu là ? Je crois que c'est un ballon, on a déjà eu ça l'année dernière. Oh regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Un ballon ! Un ballon ? Il est quelle couleur ? Il est jaune, doré, avec du coup des inscriptions en référence au Quidditch ! Du coup je vais le mettre avec l'autre de l'année dernière que je n'ai jamais gonflé sauf qu'il faut un petit accessoire pour le gonfler qui est toujours pas là hein ! Je n'ai pas la petite paille donc bah sans la paille je ne peux pas le gonfler mais en soit c'est stylé pour une déco Harry Potter. C'est un peu lourd bichette hein cette année hein ! L'année dernière je me souviens que j'avais galéré avec elle à la portée mais là je vais essayer de baisser le bureau parce que oui j'ai des bureaux qui montent et qui descendent tout seul. C'est peut-être l'occasion pour moi de remercier Flexispot qui m'ont envoyé ces bureaux parce que du coup j'en ai deux et bah c'est très pratique, j'adore. Ça a révolutionné mon quotidien. Du coup on va voir si ça descend à peu près à la taille pour que ce soit plus facile pour Eline. Et pas debout ! De coup le mieux que je puisse faire c'est ça et comme ça on est tous à hauteur c'est mieux et Eline elle a attrapé le calendrier de Do Rebels et elle veut absolument l'ouvrir. T'as reconnu des personnages ? Oui. T'as reconnu qui ? Buzz. Buzz. Les peaux Buzz hein ! Et ça c'est qui ça ? Olaf. Olaf ! Ouais c'est bien mon coeur. Et du coup là tu peux ouvrir cette case là le numéro 9. Oh bravo mon coeur t'as sorti le petit Do Rebels. Mais du coup maintenant il faut qu'on ouvre le sachet. Pourquoi ? Parce qu'il est caché dedans ? T'as vu il est caché ? Tu veux que maman elle l'ouvre ? Oui. Allez on ouvre. C'est toi qui l'ouvre ? Non mais t'es trop petite. D'accord. Bah ouais c'est dur hein. C'est maman. Bah oui c'est maman. Je t'aide et puis c'est toi qui prendra la figurine d'accord ? Il est caché dedans ? Oui il est caché dedans. J'espère que c'est un personnage qu'elle va connaître ça serait encore plus ouf. Allez vas-y tu peux le prendre. C'est qui ça ? Tic. Tic. Non c'est absolument pas Tic mon coeur. Elle s'appelle Réponse. C'est une princesse Réponse. Elle est belle. Mère ? Ah oui on la montre ? Elle est déjà. Tu fais comme maman ? Je vois qu'elle la montre. T'es une mini Youtubeuse ? Encore un petit peu. Oui on va en ouvrir encore d'autres après t'inquiète pas. Bon du coup je vous montre la petite réponse qu'on a eu. J'aime beaucoup sa bouille. Elle est vraiment trop belle. Et on va checker sa rareté quand même. Réponse c'était une pastille blanche. Donc un personnage commun on a eu. T'as vu ces réponses ? C'est la même qui est ici. Encore un petit peu ? Encore un petit peu ? On en ouvre un autre ? Oui. Allez. Est-ce que tu veux qu'on ouvre celui-là ? Oui. Allez on ouvre celui-là. Un cadeau. Un cadeau ? Oui on va voir un cadeau. Alors. Là il faut qu'on trouve. Bah c'est celle-là. Parfait. C'est très bien choisi. C'est une choco-grenouille ça ma chérie. Un choco-grenouille ? Oui une choco-grenouille. C'est Mélodie qui a fait la choco-grenouille. Et on pourra le coller sur le frigo. Sur le tableau qu'on a à la maison. C'est beau à la maison. Oui on a un tableau à la maison. Papa. Oh du coup regarde. C'est Hermione elle s'appelle. Faut pas arracher. Faut pas arracher mon coeur. Oulalala je lui donne des trucs banjoureux dans ses mains. Elle va me casser la création. Avec une petite potion de polynectar. Regardez mesdames et messieurs. J'adore la petite potion avec les paillettes. Elle est magnifique. Attends celui-là on l'a déjà ouvert. Mon coeur elle veut rouvrir encore un choco-grenouille. On le met avec les autres. Ici. Voilà. Et on ouvre un autre colis. Un autre. Un autre calendrier. Attends faut pas qu'on rouvre encore une choco-grenouille. Ça ce sera dans plusieurs jours. Tu sais maman elle t'a expliqué. C'est comme avec ton livre d'histoire. C'est une case par jour. Tu veux ouvrir celui-là ? Oui c'est là. Ah là tu vas peut-être reconnaître des personnages. Enfin si tu y arrives. Parce que même maman elle a du mal. Et puis je suis pas la seule. Je vois dans les commentaires que je suis pas la seule à douter des personnages qu'on a là-dedans. Là c'était déjà ouvert. Il faut qu'on trouve la case 9. Elle est là. Juste ici. Il faut tirer. Vas-y tiens. Ça c'est Ursula ma chérie. J'ai reconnu aujourd'hui. J'ai reconnu. On a une Ursula dorée. Tu montres aux gens ? Merci Eline. Elle vous montre Ursula. J'espère que vous l'appréciez. Attends je vais t'aider à montrer. La voici d'un petit peu plus près notre Ursula. Et franchement j'aime beaucoup la couleur dorée comme ça j'adore. Ça c'est Ursula. Et on peut la mettre au bout d'un crayon. Tu vois regarde il y a un trou. Attends regarde. Mets ton petit doigt dedans. Oh qu'est-ce qu'elle a ça sur son doigt ? Hop. Putt putt putt. Putt putt putt. Mais c'est moi. C'est toi ? Est-ce que tu fais putt putt à maman ? Putt putt. Bon bah en vrai c'est encore pas une Ursula dans ses couleurs normales. Oui encore un petit peu. Oui encore un petit peu. Elle est trop impatiente d'ouvrir des calendriers. J'adore. Ça me fatigue. Oui celui-là tu peux le prendre. Je vais t'aider parce qu'il est lourd celui-là. Il est lourd. Lourd. Oui. Alors du coup c'est cette case-là. Et là on va prendre la petite boîte. C'est celle-là avec le lion. Non. Alors il y a quoi de beau dedans ? Un tigre. Un tigre. Non on a un petit lion dans une boule de Noël. Mais à l'intérieur c'est assez lourd ce qu'on a. Donc je pense que c'est un cadeau stylé. Tu penses que c'est un cadeau stylé ma chérie ? Oui. Attention. Oh on dirait que ça se mange mais je crois pas que ça se mange. Oh tu le connais lui ma chérie ? C'est qui ? Tic. Non arrête de dire que tout le monde s'est tic. Tout le monde est tic avec elle. C'est Potter ? Oui c'est Potter. Let's go. Vous n'avez pas vu encore attendez parce que c'est un puzzle. En vrai j'adore ce genre de truc à collectionner. J'avais ouvert une année un calendrier avec que des gommes puzzle comme ça. Et du coup là ils nous ont fait Harry Potter. Tu vas le casser mon cœur. Papa. Bah oui tu l'as enlevé la tête. C'est spécialiste pour enlever la tête des bonhommes ? Ouais. Ouais oui je sais. Regardez le petit Harry Potter en gomme. Bon faut le tenir parce que ça se disloque quand même. J'ai l'impression qu'il me manque des pièces. Qu'il a un trou dans la tête et tout. Mais j'adore ce genre de cadeau. J'adore. C'est plus pour la collection que pour m'en servir vraiment. Mais ça me fait plaisir. Hein il est sympa ce Harry Potter ? Ouais. T'es mignonne mon cœur. Encore un petit peu. Oui encore un petit peu. On peut en ouvrir encore et il en reste. Prends un cadeau. Tu veux prendre lui ? Lourd. Il est lourd ? Ouais. Oh là là. Il y a qui sur celui-là mon cœur ? Mickey. Ouais il y a Mickey. Ça c'est qui ? Tom. C'est qui ça ? Tom. Hein ? Tom. Plus. Tôt. Plutôt et ça ? Mini. Mini et ça ? Donald. Donald. Et maintenant tu vas pouvoir ouvrir cette case mon cœur. Celle-ci. Celle-ci ? Celle-ci là. Celle-là. Celle-ci. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir un Mickey. Elle aime tellement ça. Un Mickey ? J'aimerais trop voir ses réactions. Parce qu'on en a déjà eu trois ou quatre des Mickey là. Ça serait bien que ça en soit un encore aujourd'hui. Un Mickey dedans. T'aimerais bien que ce soit un Mickey dedans ? Oui. Bon bah on espère. On va l'ouvrir ? Oui. Mickey dedans. Mickey Mouse. Mickey Mouse. On espère que c'est Mickey Mouse. Tu l'attrape ? Oh c'est qui ? Mickey. Non c'est pas Mickey c'est... Minnie. Bah oui regarde elle a un nœud. Est-ce qu'elle est belle ? Elle est au pipinette Minnie. Elle est au pipinette Minnie. Elle demande à Minnie où est son chien. Parce que oui Elie n'appelle soit pipi-pipinette. Elle est là. Est-ce qu'on montre aux gens ? Oui. Voici notre petite Minnie de Noël qui est adorable. Je suis très fan avec son costume du coup de Noël. Le petit bonnet qui va bien. J'adore. Ça quoi ? Ah bah oui il y en a encore. Il y en a encore. T'inquiète pas, t'inquiète pas. En vrai celle-ci c'est comme le petit Pluto de Noël qu'on a déjà eu. J'adore quand ils ont leur tenue comme ça. On aura un Mickey comme ça sûrement aussi. Parce qu'on le voit sur le devant du calendrier. Du coup j'ai hâte. On enchaîne avec un autre ? Celui-là ? Oui. Celui-là mon cœur c'est une petite pièce qu'il y a dedans. Bon bah là c'est vide. J'ai déjà ouvert. Non c'est pas celle-là aujourd'hui. C'est derrière Blanche-Neige. Blanche-Neige. Blanche-Neige c'est là. Attends parce que c'est un petit peu dur. C'est bon. Ah bah encore ! C'est un personnage Disney qu'on a déjà eu dans cette vidéo d'ailleurs. Il n'y en a plus. Voilà pour mon petit indice. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus ? Oui. Bah si il y a quelque chose. Bon est-ce que vous avez deviné par rapport aux indices donnés ? Eline elle vous montre le petit plastique qui servait à recouvrir la pièce. Merci mon cœur. Et du coup il s'agit de Réponse. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique ? J'adore le décor dans le fond encore une fois. Et le dos c'est toujours pareil mais j'aime beaucoup Réponse. Très bien. On en prend un autre Eveline ? Oui. Celui-ci ? Oui c'est Boss. C'est qui ça ? Boss. Comment il s'appelle ? Boss. Harry. Potter. Potter. Allez c'est parti pour ouvrir Harry Potter. C'est là ? Oui c'est celle-là. Harry Potter. Harry Potter ? Tu crois qu'on va voir Harry Potter ? Oui. Ah moi aussi j'aimerais bien voir Harry Potter. On n'en a pas eu beaucoup là. On n'en a eu qu'un seul depuis le début. Après je me plains tout le temps d'avoir les mêmes personnages mais pour aujourd'hui pour Eline. Tu l'attrape ? Oui. Alors ? Oh la chance qu'on a mon cœur. Potter ? C'est qui ? Potter. Oui c'est Potter. C'est ta maman. Merci. Le voici. Le petit Harry Potter classique avec sa baguette. Bon je me demande si on ne l'avait pas déjà eu dans un précédent calendrier. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui avec Eline au moins elle l'a reconnu. Et on aime toujours Harry vraiment. Il est mignon Harry ? Oui. Bon oui moi aussi j'aime bien. Moi c'est Potter. Ah c'est Potter. C'est pas Harry c'est Potter. Allez on a celui-là. Là aussi elle l'a reconnu. Pikachu. C'est Pikachu oui. Il est là pas Pikachu. Il est là pas Pikachu. Oui parce qu'on a la grosse pop aussi de Pikachu. Oui c'est le même. T'as raison. On en ouvre un ? Oui. Bon là c'est simple elle connait deux Pokémon. C'est Carapuce et Pikachu. Donc ça serait bien qu'on ait l'un ou l'autre. Tu ouvres. Oh ! Celui-là je ne l'ai pas encore appris. Mon cœur il est trop mignon celui-là. Il s'appelle Evoli. Et tu le montres. Regardez mesdames et messieurs le petit Evoli. Elle se concentre là pour vous le montrer bien. Ouais merci Eline. C'est bien mon cœur. Voilà. Attends regarde je vais te montrer qui c'est qu'on avait eu il y a quelques jours. J'ai retrouvé celui qu'elle connait. C'est qui ça ? C'est Pikachu. C'est qui ? C'est Pacatou. Non c'est pas Pikachu. Tu le reconnais pas parce qu'il a pas les bonnes couleurs. C'est qui ? C'est Pacatou. Mais non il aime l'eau. Qui c'est qui aime l'eau ? Pacapuce. Pacapuce. C'est Carapuce. Carapuce. Oui tu l'aimes bien Carapuce ? Ah oui elle vous montre Carapuce. Ils l'ont déjà vu mais tu peux remontrer Carapuce si tu veux. Mais aujourd'hui du coup celui qu'on a eu il s'appelle Evoli. Salut. Regardez le petit Evoli. J'adore. J'adore j'adore. Il est vraiment trop mignon. Vraiment trop mignon celui-ci. Encore des cadeaux. Et encore des cadeaux. Oui elle voit encore qu'il y a des cadeaux. Il nous reste du coup deux cadeaux à ouvrir. Et là c'est celui de Melody. On va découvrir une petite création Disney de Melody. Oh j'adore. Qu'est-ce que tu fais mon coeur ? Tu manges ? Bah oui parce que c'est une assiette. C'est une assiette Pandaru d'Alerte Rouge. Oh et elle a refait le Tamagotchi aussi là bref. Non. Non on peut pas l'ouvrir ça mon coeur c'est un décor. Regardez du coup j'adore le petit Pandaru c'est Mei Mei. T'as peur. T'as peur du panda ? Oui. Mais non. Et là du coup le petit Tamagotchi Pandaru on adore. C'est trop bien ce qu'elle a fait. C'est génial. C'est génial. Bah oui c'est génial. Bon il nous reste le cadeau que j'ai gardé un peu caché pour la fin parce que sinon elle aurait voulu ouvrir ça en premier. Et quand même c'est le truc qui te concerne le plus. Est-ce que tu veux qu'on ouvre le cadeau de Mamie ? Oui. Mamie elle a fait un cadeau pour toi. Pourquoi ? Bah parce que Mamie elle est gentille. Et le cadeau numéro 9 est juste ici. Tu veux l'ouvrir celui-là ? Oui c'est Mamie. C'est Mamie qui l'a fait oui. Il y a quoi sur le paquet ? Les petits chats. Les petits chats. Oui tu peux l'ouvrir vas-y ouvre. Ah bon c'est beau. Oh. C'est beau. C'est beau voilà c'est ça ton cadeau. Lourd. C'est juste ça le cadeau on peut pas l'ouvrir. Mon coeur. Non je plaisante mon coeur oui on peut l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? C'est des chars. Tu peux les prendre ? Oui. Qu'est-ce que c'est ça mon coeur ? Un gros dinosaure. Un gros dinosaure. Ah. Tu veux lui ouvrir la bouche ? Je sais pas s'il ouvre la bouche mon coeur. On peut lui ouvrir la bouche tu crois ? Oui. Ah oui t'as raison. Ah. Bah qu'est-ce que tu fais ? On mange le dinosaure. Tu manges le dinosaure ? Oui. Mais tu manges tout toi décidément. Je veux bien. On a du coup plein de petites figurines dinosaures. On les prend toutes ? Oui. Waouh. Ah. Ça c'est trop bien ça. La bouche. Oh il est gros celui-là. Il ouvre la bouche aussi tu crois ? Oui. C'est dur. C'est dur ? Ouais. Bon je ne saurais pas vous nommer les dinosaures. Vous me pardonnerez. Ça ça doit être un T-Rex je pense. Celui-là je sais pas mais il est gros. Il est badass. Haaa. Ça. Ah il vole celui-là. Oui on en a un qui vole du coup. Et un tricératops. Lui il peut ouvrir la bouche aussi tu crois ? Oui. Non lui il ouvre pas la bouche mon coeur. Il y a que les deux gros qui ouvrent la bouche. Attends je vais enlever l'étiquette. On avait déjà eu un cadeau dinosaure il y a quelques jours. Je vous avais dit elle adore ça les dinosaures. Comment ils font les dinosaures bébé Linn ? Oh c'est un petit dinosaure. C'est un bébé dinosaure. Bon bah voilà on a tout ouvert ma chérie. T'es contente ? Est-ce que t'es contente ? Oui. On a ouvert tous les cadeaux. Est-ce que tu voudras revenir pour ouvrir des cadeaux avec maman ? Ouais. Un autre jour ? Ouais. Bah c'est fini pour aujourd'hui toi ce soir tu auras ton petit histoire du calendrier aussi. Bon bah mesdames et messieurs merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup c'est Eileen qui le dit. Et pensez à mettre le petit pouce bleu. Oui le pouce bleu monsieur. Oui mettez le pouce bleu messieurs dames. Et du coup je vous retrouve dès demain à 7h pour l'ouverture des casse 10. En attendant. Bah mon coeur on a fini le cadeau. On peut pas en ouvrir tout le temps. Pourquoi ? Bah parce que toute bonne chose a une fin. Il faut attendre demain. Il faut patienter. Bref. En attendant du coup de la prochaine vidéo mesdames et messieurs. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. A bientôt. A bientôt tu dis au revoir. Au revoir monsieur clown. Au revoir monsieur clown. Elle vous a appelé monsieur clown. Sous-titrage ST' 501